... Bienvenue dans l'arène. Vous nous avez écouté pendant plus de trois quarts d'heure. Je vous ai vu prendre beaucoup de notes. Je vous convie donc à la discussion avec Abra Libi. Vous avez deux formules soir. Vous faites des observations sur ce qui a été dit ici par l'invité ou vous ouvrez avec des questions directement. Bonsoir, président Trapakibi. Merci. Vous, au moins, vous faites la prophétie que je suis président. Bonsoir à vous, Onora. Je suppose que vous allez créer un parti politique et que vous en serez le président, tout au moins, ou bien le secteur général. Comme le parti est en cours de création. C'est pour ça que je dis que vous avez déjà prophétisé qu'il sera légal. Vous étiez dans l'ONCAM. Ça s'est bien passé ? Oui, ça s'est bien passé. D'ailleurs, si vous permettez, parce que j'ai rencontré des jeunes, du côté de Yabassi, comme moi je vais beaucoup dans les villages, alors du côté de Ebo, Ebo, en fait de Mamba, ça a 35 kilomètres de Bonipoba. Alors pour quitter Mamba à Ebo, malheureusement, les motos passent sur un tronc d'art. Et ils m'ont chargé de vous dire, que vous, le député, que vous vous battiez, puisqu'ils se plaignent que tous les BIP, vous les détournez de votre côté, de Norma Combert, et qu'eux, ils n'ont jamais rien de ce côté-là, qu'ils m'ont chargé de vous supplier d'aller leur faire aussi un pont de ce côté-là. Mais vous voyez, vous avez un langage qui n'est pas approprié, quand on parle de détournement d'un BIP. Le BIP, c'est une inscription dans la loi des finances. Et pour un candidat à une élection présidentielle, ce n'est pas un langage approprié. Et puis pour ceux qui connaissent un CAM, et puis ne vous fiez pas, ne vous fiez pas à ce que... Attention à la manipulation. Non, non, non. Le BIP se négocie. Oui, mais si ce négocie, ce n'est pas des détournements, c'est des inscriptions budgétaires. Vous le saviez bien. Le BIP se négocie. Bon, on va pas s'attarder, là, c'était... C'était... C'était l'entrée en matière. C'était l'entrée en matière. La question de jeunesse semble être votre credo. Est-ce que je me trompe ? C'est une question ? Oui, est-ce que je me trompe ? La question de jeunesse ? Oui, est-ce que ça semble être votre credo ? Mon credo principal ? Non, pas. Pas mon credo principal. Non, je m'adresse à tous les compatriotes. Parce que figurez-vous qu'il n'y a pas que les jeunes qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. J'ai fait inscrire des gens qui ont le double de mon âge. Mais je reste convaincu que dans un pays comme le nôtre, la jeunesse est la matière première de l'alternance. Vous avez, à l'entame de cette discussion, évoqué une question qui est importante aujourd'hui. les dérives comportementales qui se déroulent dans les établissements scolaires, taxages, drogues, avec la mort des étudiants et des élèves. Et vous avez, terminant en disant, vous avez conseillé aux avocats de porter plainte au lycée. Et vous avez dit qu'il faut des réformes. Est-ce que porter plainte suffit ? Quelles sont les réformes que vous proposez pour que le système éducatif véritablement retrouve son essence et que l'école soit un cadre approprié, un cadre de sérénité pour les jeunes ? D'abord, pour... De manière pratique. Oui, mais je vous réponds tout de suite. Non, ce n'est pas la plainte qui va faire les réformes. C'est juste que j'estime que la responsabilité de l'établissement, je n'ai pas dit d'un individu de l'établissement, est engagée. Et il faut que l'établissement réponde de cela. Maintenant, nous parlons du système éducatif. Je considère que nous devons avoir un système éducatif de mission. Il faut que nous sachions exactement pourquoi nous formons les Camerounais. Mais là, on est dans un cas précis qui n'est pas lié au contenu du système éducatif, mais à l'environnement dans le système éducatif. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas essayer de faire le procès. Ma question ne concerne pas l'évaluation du système éducatif, mais c'est lié à l'environnement du système éducatif. Il y a un certain nombre de méfaits dans les états-soumains scolaires, c'est récurrent. Qu'est-ce que vous proposez ? Puisqu'il s'agit de l'avenir de nos enfants, même si la jeunesse n'est pas votre credo. Non, je n'ai pas dit. C'est ce que vous avez dit. Que la jeunesse n'est pas votre credo. Ce n'est pas le credo. Pourtant, vous avez été porté par les jeunes. Je vous ai bien dit que c'est pour moi une priorité, parce que c'est la matière première de l'alternance. Pourtant, vous avez été porté par les jeunes qui pensaient que... Je n'ai pas un frère, vous êtes le credo, et je vous le conseille volontiers. Alors, ce que vous dites n'est pas exact, M. Komba. L'environnement de l'établissement... Député Komba, ça serait mieux, non ? Je vous ai appelé président, voilà. Vous êtes d'abord, monsieur. Vous êtes républicain, non ? Vous appelez M. Komba, je n'ai rien à la république, voire mon caractère. Vous aimez bien qu'on vous dise ancien candidat à la présentielle, non ? Mais moi, je ne vous ai pas demandé de le faire. Voilà, allons-y. Je vous réponds, c'est vraiment efficace. Vous avez essayé de vous avoir appelé président. Je sais... Non, d'avoir fait la prophétie. Oui. Je sais que vous êtes friand d'honneur. Non, pas du tout. Vous êtes un peu narcissique. Non, répondez à la question, c'est plus simple. Mais que vous êtes un peu narcissique, mais... Répondez à la question, c'est plus simple. J'étais donc en train de vous dire ceci. Vous voyez que... L'environnement... Pour un ancien candidat, avoir des préjugés sur ceux avec qui vous êtes en conversation, dire, je sais que vous êtes narcissique, vous êtes malhonnête et autres, ça ne donne pas une bonne image de quelqu'un qui a porté des espoirs d'un certain nombre de Camerounais. Alors, il vaut mieux être positif et aller dans une discussion. C'est ce que les Camerounais attendent de nous. Ce n'est pas qu'on fasse un jeu de qualificatif sur les personnes, mais qu'on ait un débat d'idées qui permet de construire notre pays. M. Gaston Comba, vous vous doutez bien que je me suis renseigné sur chacun d'entre vous. Non, non, s'il vous plaît, vous pouvez répondre à la question. Alors, si quelqu'un... Si vous pouvez répondre à la question. ...qui a le renouvellement des organes de base, arme des gens avec des machettes, vient faire des leçons de vie et de bon vivre ou de bien vivre ou de comportement, ça ne vous convient pas. Vous voyez que vous voyez véritablement que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous voyez que vous n'êtes pas à la hauteur, parce que ce que vous dites, c'est des radeaux de quartier. C'est des radeaux de quartier. C'est des radeaux de quartier. Pour que vous, qui êtes à ce niveau, à ce niveau de la compétition, que vous parlez de radeaux, véritablement c'est dommage. S'il vous plaît, je voudrais rappeler à Kamran Liby, à une question, à une question... Il ne veut pas répondre aux questions. ...à une question de Dimitri Amar tout à l'heure, qui vous demandait si vous êtes le candidat du pouvoir, si vous êtes une taupe au sein de l'opposition, vous rappeliez qu'il ne faut pas rapporter les radeaux. Maintenant, si vous, vous indiquez que quelqu'un allait faire la campagne avec les machettes, on n'est pas loin du radeau. Je vous invite, cher monsieur, s'il vous plaît, à ne dire que des choses dont on peut produire. Répondez à la question. ...matériel qu'on peut. M. Tanguay, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour la qualité des messieurs, malheureusement... ...celui qui a été blessé s'appelle Belaté Philippe. Oh ! N'importe quoi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez que je peux vous porter plein pour ça ? Vous savez que je peux vous porter plein pour diffamation pour ça ? Après, vous allez vous plaindre. Mais je vous dis des faits, monsieur Koba. Je crois que tout le monde a entendu qu'il a bien dit qu'on a sorti des machettes et que demain, quand vous allez vous retrouver avec moi au tribunal, vous n'allez pas vous plaindre. M. Koba, si ça vous fait autant mal d'écouter la vérité, ne le fait pas savoir. De votre niveau, que vous parliez des ragots, je vais vous dire une chose. Celui que vous évoquez n'est même pas un homme politique d'une caméra. Il occupe quelle responsabilité ? Ah, dont vous le connaissez, dont il existe. Hein ? S'il vous plaît, avançons. Est-ce qu'on pourrait répondre ? J'ai un rabot. Il y a la question de fond. Vous pouvez répondre à la question ? Merci. Que vous reveniez à l'essentiel. Je vous disais donc que votre propos était erratique. L'environnement d'un établissement scolaire rentre dans le système éducatif. Parce qu'un système, c'est des règles, c'est des modalités d'organisation. La tenue d'un établissement scolaire, la sécurité des élèves, la protection de l'élève, ça rentre dans le système éducatif. Vous êtes toujours très évasif. Donnez des solutions en termes de réformes que vous proposez. D'abord, de venir me dire merci de vous avoir permis de comprendre que désormais l'environnement rentre dans le système. Non, le système éducatif, c'est autre chose. L'environnement n'est qu'un élément d'accompagnement. Répondez à la question. L'environnement est un élément du système. Pourquoi est-ce que vous allez en bien au lieu d'aller directement aux réponses des questions ? L'environnement est un élément du système. Si vous me posez une question, je vais vous répondre directement. Je vais dire si on doit faire des réformes, voilà sur quoi ils vont porter. C'est simple, non ? Pourquoi vous êtes toujours, et ça c'est votre habitude, quand vous suis sur les plateaux, vous êtes toujours en train de faire des déclarations sans leur fond en termes de propositions. Je vous pose une question, les Kamounas nous écoutent, répondez-nous. C'est simple. C'est évident que les Kamounas nous écoutent. Ok, je vois que vous ne répondez pas. Maintenant que vous avez été, je vois que vous ne répondez pas. Maintenant que vous avez intégré que l'environnement est un élément du système, je vous dirai donc ceci. Voilà. Un lycée doit avoir un système de filtrage de ceux qui entrent et de ceux qui sont. D'un. Ça existait lorsque nous étions plus jeunes. Les gens entraient et sortaient de l'établissement n'importe comment, ça n'existait pas. Ça veut dire que ce qui s'est produit au lycée de Dehido est l'expression d'un délitement de la protection de l'élève. Deuxième chose, la prise en charge. Lorsque nous étions plus jeunes, les lycées étaient dotés d'infirmerie. Il y en avait une dans ce lycée, mais qui était incapable de prendre en charge. Il y a même à deux pas du lycée de Dehido, un hôpital, l'hôpital de Dehido. Lorsqu'on construit un hôpital à côté d'un lycée qui compte 3 000 ou 5 000 élèves, on doit bien se douter que même lors d'un cours d'éducation physique, un accident peut se produire. Et lorsqu'on dirige un pays, on pense à doter le système d'urgence de cet hôpital-là, de ce qu'il faut pour la prise en charge des cas. Ça veut dire pour vous, chaque fois qu'il y a un lycée quelque part, on doit mettre un centre de santé à côté. Je reprends que vous n'avez pas véritablement de solution à ce qui concerne les refonds structurés qu'on va faire pour gérer les questions d'éthique. Et j'ai pu entendre que vous dirigez le réseau de jeunes. La carte scolaire, M. Komba, ça se fait comme cela. D'abord la démographie, de deux, l'accessibilité, de trois, la protection de l'élève. C'est ça la carte scolaire. Vous êtes en train de dire ici qu'on doit construire un centre de santé à côté de chaque établissement scolaire. Mais la carte sanitaire ne répond pas à ce critère, elle ne répond pas à un critère démographique et des distances. Ce n'est pas ça le débat. Est-ce qu'on peut continuer ? Je vous dis que lorsqu'on construit un hôpital à côté d'un lycée, je répète simplement ce que j'ai dit. Est-ce qu'on peut continuer ? Est-ce qu'on peut doter cet hôpital de prise en charge d'urgence ? Est-ce qu'on peut continuer ? Mais bien sûr, une fois que c'est clarifié pour la télé-spécie. On ne pourrait pas faire un jugement de valeur sur ces réponses. Ces réponses sont ces réponses. Non, mais encore qu'il n'a pas de jugement à émettre. Le public appréciera, l'opinion publique appréciera. Je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre un jugement de valeur d'ailleurs. Si vous avez une dernière question sur la jeunesse, vous avez trois actions prioritaires en menant à ce qui concerne la jeunesse. Quelles seraient vos actions dans notre pays ? Trois choses très simples. La réforme agrée pour permettre à la jeunesse d'accéder à la terre. La réforme agrée, c'est ce que vous avez dit. Je vous ai entendu dire, vous avez dit, vous allez aller vers la gratuité du titre foncier. C'est ça la réforme agrée pour vous ? Non, je ne demande pas, je vais savoir. Monsieur Gaston Combaz. Non, je vais simplement savoir. Je vous demande comment vous faites pour être à l'Assemblée depuis si longtemps. Je vous demande simplement, oui ou non. Si vous ne savez pas que l'agriculture, ça se fait sur la terre. Mais je vous demande simplement si la proposition que vous avez faite. La gratuité du titre foncier est votre réponse en termes de réponse. C'est ça ? Mais c'est évident que c'est l'un dans l'autre. Dans la réforme agrée, il y a la question de la propriété du foncier. Et pour vous, la réforme agrée se limite à la gratuité du titre foncier qui est un aboutissant. Mais il y a tout un nombre de préalables. Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, on a une réforme, la réforme du régime, la révision du régime foncier domanial est en cours. Et que cela implique un certain nombre de préalables. Et vous dites, pour vous, la réforme agrée, c'est simplement délivrer un titre foncier. Je pensais que vous aviez par exemple me dit, si vous voulez, qu'il y ait véritablement une législation qui est spécifique pour favoriser l'accès des jeunes à la terre. Que le foncier rural et le foncier urbain soient véritablement séparés parce que c'est donné différent. Mais vous vous limitez à dire que c'est la gratuité du titre foncier. Troisième élément. Alors, si vous me permettez de revenir à votre question. Troisième élément. C'était donc le premier élément. Oui, allez-y. La réforme agrée. Oui, allez-y. Le deuxième. Le deuxième élément, l'éducation, dont on a parlé tout à l'heure. Et l'éducation, beaucoup de choses rentrent là-dedans. La situation de l'enseignant, la question du livre, la question de l'orientation. Parce que nous avons besoin de Camerounais qui apprennent à faire quelque chose et non plus l'école. Concrètement. Deuxième, troisième chose. Oh là là, mais c'est... Concrètement. Non, c'est-à-dire que vous êtes toujours dans les généralités. Troisième chose. Vous êtes dans les généralités. Mais si je suis interrompu tout le temps, monsieur Tomé, c'est difficile. Parce que vous êtes simplement dans les généralités. Ça ne renseigne pas. Le personnel de l'État, le Cameroun, est en dessous du standard. Et là, africain, c'est 10% de la population dans le service public. Nous en sommes à 1 ou à 2%. C'est pour cela que nous, nous avons dit, dans les secteurs prioritaires, que sont la justice, la santé, l'éducation, de procéder à des recrutements immédiats si nous arrivons, surtout que nous avons des jeunes pour certains qui sont déjà formés dans ce domaine. C'est écrit en noir et blanc. Vous avez des recrutements sur la base de quelles ressources ? Ça aussi, nous l'avons expliqué. Avec la réforme de la fiscalité. Mais effectivement, je crois que vous êtes d'ailleurs dans la commission générale des finances. Oui, quelle réforme de la fiscalité ? Donnez-nous un exemple. Mais d'abord, première chose, il faut faire de la rationalisation fiscale. C'est-à-dire ? D'abord, baisser des impôts. Il y a des impôts qu'on peut baisser. Ça, c'est très simple. Nous l'avons dit. Nous avons pris l'impôt sur les sociétés. Mais vous dites que vous voulez capter des ressources pour financer les recrutements d'éducation. En même temps, vous parlez des baisses d'impôts, ça veut dire que baisse des recettes. Mais non, pas du tout. Je parle de rationalisation de la recette. Parce qu'une fois que je baisse des impôts, ça donne des marges aux entreprises privées pour qu'elles puissent recruter, pour qu'elles puissent améliorer les conditions des personnels. Ça, c'est une chose. Et de plus, maintenant, il faut élargir l'assiette fiscale. Quand je parle d'élargissement de l'assiette fiscale, je ne dis pas qu'il faut ajouter ou augmenter des impôts. Je dis simplement que dans le système de recouvrement actuel que nous avons, et si vous avez connaître le système SIDON, il y a avec toutes les imperfections que ça présente. Vous connaissez aujourd'hui le problème du recouvrement de la douane au niveau du port, au concessionnaire à qui on a accordé cela, qui perçoit des milliards, sans payer le moindre copec à l'État. Voilà quelques-unes des mesures que nous prendrions. Et cela est clairement détaillé. Ça nous fait des recettes augmenter. Vous savez, le principe de l'assiette fiscale, c'est un principe qui est appliqué par l'État depuis des années. Il est appliqué. Mais avec quel résultat ? Vous avez même appliqué le principe des zones franches. Mais comparé, là encore, l'an dernier, on faisait une comparaison avec la zone franche des Coques, au Gabon. En 5 ans, 360 milliards de chiffres d'affaires développés par les entreprises. La zone franche du Cameroun, combien ? Vous êtes à la commission de finances, vous devez le savoir. Ne faites pas l'amour. Vous savez très bien que le système des zones franches a été révisé. Ne commencez jamais votre phrase par « vous savez très bien » parce que de vous, je doute de tout désormais. Bon, je vais revenir au parti qui est en gestation. Parce que je vois que sur le plan des questions économiques... Vous avez des réponses que vous voulez, posez-les. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous devez créer un parti politique aujourd'hui, alors que vous avez un parti politique qui vous a soutenu ? Si le parti univers ne vous avait pas investi, vous n'aurez jamais été candidat aux élections présidentielles. Parce que vous aurez fallu, en ce moment-là, avoir 300 signatures, dont 30 par région, des élus. Et au moment où vous avez été candidat, après maintenant, vous quittez le parti univers pour créer votre propre parti. Et est-ce que vous n'avez pas peur, première question, d'être considéré comme quelqu'un qui est émiette à l'opposition ? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin dans notre pays d'une opposition quand même qui est bien structurée, bien rationnelle, et non une multitude de partis politiques. On en a déjà au moins 280, on va peut-être aller à 300 avec votre parti. On voit très bien l'espérance, on montre que tous les émiettements du parti n'ont rien à porter. Est-ce que véritablement, vous pensez qu'en créant le parti, les citoyens, ça apportera quelque chose de plus au paysage politique qu'à mon nez ? J'ai suivi des débats à ce qui concerne les échanges, à ce qui concerne les questions financières. On se rend bien compte qu'il y a un flou, parce que vous avez dit, vous avez reçu 70 millions. Ensuite, vous avez reçu 15 millions, 5 millions ont été donnés au président Koumwondo. Mais vous ne donnez pas le montant de la recette qui a été, de la subvention qui a été donnée après le résultat. Et vous dites d'ailleurs que c'est bizarre qu'au Cameroun, on remette de l'argent après les élections, mais c'est la pratique dans toutes les démocraties, où la deuxième tranche est ponderée sur les résultats qu'on a obtenus. Pour pouvoir, comment on dit, c'est un bonus pour encourager les partis politiques qui ont fait des bons résultats. Est-ce que véritablement, on appelle ça quoi, c'est la maltraitée politique, le cynisme politique ? Je peux répondre. Pour un parti qui vous a porté, grâce auquel vous avez une visibilité aujourd'hui au niveau de notre pays ? Je comprends avec des gens comme vous pourquoi le RDPC a la peine. Première chose, dans aucun pays au monde, cela ne se fait. Le pays dont on aime le plus s'inspirer, c'est la France. On rembourse plus tôt après les élections. Et on rembourse sur la base de quoi ? C'est sur les résultats, non ? On a notre formule, on rembourse sur la base des résultats. Souffrez quand même que je vous renseigne. Non, mais vous ne dites pas des choses qui sont vraies. Il faut dire que c'est vrai. C'est compliqué avec vous. En France, il y a un plafonnement des dépenses de campagne. Oui. Lorsque vous dépassez le plafonnement, vous êtes même poursuivi. Le Cameroun n'a pas ce système. En France, tant que vous êtes dans les marges légales, toutes les dépenses que vous faites, elles vous sont donc remboursées. Ça, vous ne le saviez pas. Dites-moi merci. Ne dites plus jamais en public que c'est la pratique. De ce point de vue, je peux vous dire que vous n'avez pas joué. Ne dites plus jamais en public que c'est la pratique partout dans le monde. Répondez à la question qu'on vous pose. Pourquoi est-ce que vous allez toujours en périphérie ? Mais ne le dites plus jamais et dites-moi merci de vous renseigner. Mais je vous dis que chaque parti politique a une subvention qui a un bonus lié au résultat. Et c'est ce que je dis. Deuxième chose. Mais justement, ailleurs, cette subvention, c'est le remboursement des dépenses. Mais apparemment, bien que vous soyez dans la commission des finances, vous ne savez pas ce que c'est que les modalités de subvention. Et pour vous, un remboursement, c'est quoi ? Ce n'est pas une subvention. Permettez que je réponde à votre question. Pour vous, un remboursement, ce n'est pas une subvention. Mais c'est bien ce que je vous dis. Non, mais ce n'est pas ce que vous êtes en général. Ne dites plus jamais qu'on donne l'argent aux gens après. Vous n'avez aucune leçon à me donner, M. Cabral, vous n'avez aucune leçon à me donner, ni politique, ni économique. C'est bon, c'est bon. Maintenant, vous avez posé une question sur le Parti Univers. Je n'ai jamais dit qu'on a donné 5 millions au professeur Nkou-Voldo. J'ai dit que l'argent a été viré dans le compte du Parti Univers. Parce que vous, RDPC, vous confondez tout. Vous avez dit que vous avez reçu 15 millions, vous avez pris 10 millions. Puisque vous vous êtes habitué là-bas, à confondre l'argent public et vos fonds propres, c'est pour ça que vous croyez qu'Univers et Nkou-Voldo, c'est la même chose. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ne mettez pas Nkou-Voldo dans vos histoires. Troisième chose, il n'a jamais été dit que j'avais quitté un parti qui m'a investi. Je vous dis qu'il y a eu une réunion. Et le professeur Nkou-Voldo, le 3 mars, je vous donne des détails. En tant que mon tuteur, m'a dit, mon fils, tu ferais bien, eu égard à la stature que tu as maintenant, de créer ton parti politique. Et nous allons travailler en partenariat pour les élections. Pourquoi vous appelez président ? Maintenant ! Maintenant ! Mais écoutez, M. Gaston Comba, vous n'avez jamais osé être candidat même au RDPC pour présider le RDPC. Je ne suis pas sûr que je souhaite... Mais j'ai été candidat pour être député. Je ne sais pas. Bien avant vous. Oui. Mais moi, j'ai commencé par la présidence de la République. Et je vous souhaite, votre vie sur Terre, d'avoir cette expérience aussi exaltante. Je vous le souhaite. Troisième chose... Mais cette expérience, ça ne nous aura pas bonifié, malheureusement. Écoutez, M. Gaston Comba, c'est pour cela que vous êtes assis là avec un tas de papiers. C'est la dernière question. Il y avait un quatrième volet. Oui. Un quatrième volet qui est très important. Il a parlé de l'émiettement de l'opposition. Je voulais juste lui dire que ceux qui sont dans le CAM et qui savent comment ils traitent ses opposants lors des renouvellements des organes de base doivent être à la jurée de l'entendre parler, de ménagement des opposants. Mais l'opposition a bien gagné dans le CAM en 2013. Je parle des opposants dans son... Mais répondez à la question. Pourquoi vous parlez ? L'opposition qui a été dans le CAM a été élu en 2013. Je vous parle de l'opposition. Pas seulement en 2011. Je vous parle de l'opposition. Je vous parle des opposants, c'est-à-dire, si vous voulez, de ses adversaires dans son propre parti. On n'est pas ici pour parler de ses adversaires. On est ici pour que vous répondiez à mes questions. Pourquoi vous faites toujours la diversion ? Dernière question, justement. Vous avez déclaré sur ce plateau, là encore, j'espère que vous ne l'avez pas dit, que depuis le 12 janvier, vous avez visité 73 arrondissements. Vous l'avez bien dit. Je voulais m'assurer avant de continuer. Ben, allez-y. Non, je voulais m'assurer. Vous l'avez dit. OK. Il a accepté qu'il a dit. Non seulement ça dans le signe. Non, non, c'est bon pour moi. 73 arrondissements depuis le 12 janvier. Le 2. Le 2 janvier. Le 2 janvier, autant pour moi, merci. Vous avez, avant les élections présidentielles d'octobre, pris une période au moins de 2-3 mois pour faire la pré-campagne, pour mettre en place votre réseau de campagne. Vous avez ensuite, pendant les deux semaines de la campagne, fait la campagne 15 jours. Vous avez fait la campagne. Et après la campagne, vous vous êtes absenté pendant près d'un mois du Cameroun. Est-ce que pendant ce temps-là, et vous êtes un agent de l'État, un cadre de l'administration publique ? Deux questions. La première, d'abord, c'est que pendant cette période, si on part, prend cette pression au moins 6-7 mois, est-ce que pendant cette période-là, vous n'avez pas touché votre salaire ? Non. Vous n'avez pas touché de salaire ? Non. Depuis le mois de septembre, vous n'avez pas touché de salaire ? Non. C'est bien. Ça veut dire que vous vous êtes mis en disponibilité ou bien vous avez suspendu votre contrat ? Qu'est-ce qui justifie que vous n'avez pas touché votre salaire ? Parce que j'estime que je n'ai pas à le toucher parce que je n'y vais pas. Et je leur avais dit que tant que je n'ai pas de bureau, je n'y vais pas. On ne vous a pas viré votre salaire ? On vire le salaire. Mais on vire le salaire dans le compte de qui ? Mais c'est dans mon compte. Ah, mais c'est dans votre compte. Et quand c'est dans votre compte, ça partit à qui ? Pourquoi est-ce que vous avez toujours des jeux de ronde ? Est-ce que vous savez que le salaire... Mais s'il est viré dans votre compte... Non. Et vous devez le renvoyer au trésor. Parce que le salaire est la contrepartie d'un travail fourni. Et ça fait plus de 8 mois que vous ne travaillez pas. Et ça s'appelle simplement détournement. Autre chose. Votre propre épouse... Vous permettez que je réponde. Non, non, je vais continuer. Votre propre épouse, elle est du corps enseignante, conseiller d'orientation. Vous avez voyagé avec elle pendant l'année scolaire. Elle aussi, elle a touché son salaire ou elle n'a pas touché ? Mon épouse, c'est là où c'est différent. Non, je demande. Je peux donc répondre. Oh, c'est pas possible. Elle a touché ou pas touché son salaire ? Je peux donc répondre. Et... On a question d'adresser la réponse. Non, à vous. Je vais demander la loi à votre question à vous. Je peux répondre ? Oui. Alors, le cas de mon épouse est différent du mien. Oui, répondez à votre question. C'est ça la plus importante. Mon épouse, lorsqu'elle se déplaçait, a demandé une disponibilité. Parce qu'en fait, nous n'avons pas voyagé pour les mêmes raisons. C'est d'ailleurs pour ça que nous ne sommes pas rentrés au même moment. Elle a demandé une disponibilité. Oui, et obtenu. De combien de... De la période pendant laquelle elle a passé... La période qu'elle a passée à l'étranger. C'est pour ça qu'elle n'a aucun souci. La période, c'est combien de temps ? Dans ce cas, maintenant, vous allez me demander où se couche mon épouse. C'est personnel que vous avez le droit de ne pas répondre. Vous avez le droit de ne pas répondre. Non, le présupposeur de votre question... Mise en disponibilité à... Il y a des délais administratifs. Il y a une... Mais d'abord, vous mélangez tout. Mise en disponibilité, ceci. Mais on peut demander à être absent. Non, pas du tout. On peut demander à être absent. C'est un administrateur civil. Et les absents sont justifiés. Et en une année, c'est combien de jours ? Le maximum. Non, Gabriel Liby, s'il vous plaît. Gaston Combat. C'est 10 jours. Il ne faudrait pas qu'on perde les téléspectateurs. Gaston Combat, c'est un administrateur civil. Je crois qu'il connaît le minimum dans l'administration. Je voudrais que vous formuliez correctement votre question selon les codes qui sont prévus. Je dis que le salaire, c'est une contrepartie du travail. M. Combat Liby, depuis au moins 8 mois, n'a pas travaillé. Je lui ai demandé si on lui a viré son salaire. Il a dit oui, mais qu'il n'a pas touché son salaire. Mais le salaire est dans le compte de M. Combat Liby. Ce n'est pas dans le trésor public. S'il estime qu'il n'a pas touché à ce salaire, il doit renvoyer cet argent au niveau du trésor. Deuxième préoccupation. Quand on est un agent de l'État, fonctionnaire au cadre contactuel, quand on est soumis à un régime d'autorisation pour avoir son visa de sortie, est-ce que M. Cabral, comment il a pu obtenir ce visa ? En fait, ce n'est pas seulement depuis 8 mois que je suis payé pour ne rien faire. Ça fait très exactement 2 ans. Et comme vous avez bien suivi ma campagne, de toute façon, ça se voit, vous vous rappelez bien que je l'avais dit à maintes reprises sur les plateaux de télévision, que je suis un salarié à qui on vire un salaire et à qui on ne donne aucun travail à faire. Parce qu'il n'a pas de bureau, parce qu'il ne reçoit jamais de dossier. Je vais asseoir et on me dit tu montes, tu descends. Et je l'ai dit publiquement que j'étais allé voir Mme le secrétaire général de l'époque et je lui ai dit Madame, je pense que c'est une perte de temps. Le jour où vous estimerez que je peux travailler, vous me donnerez un bureau et je viendrai travailler. Je l'ai déjà dit dans les médias. J'espère que... C'est une réponse honorable. Mais puisque vous êtes administrateur civile, dites-moi donc comment on peut travailler si on n'a pas de bureau, on n'a pas de l'espace de travail. C'est une réponse. Est-ce que vous répondez au deuxième volet de sa question ? Lequel ? Le deuxième volet, ça concerne votre épouse. Mais je vous dis que mon épouse n'est en violation ou n'a été en violation de rien du tout. Mon épouse a eu l'autorisation. Non, d'abord, c'est tout récemment. Ça ne fait même pas deux semaines que désormais les autorisations sont données par le MINISEC. Les autorisations étaient données par le délégué. Par le délégué régional. Donc, elle avait reçu toutes les autorisations et elle est allée faire ce pourquoi elle avait obtenu l'autorisation et elle est rentrée dans le délai. Cela est connu de tout. Mais bien sûr que mon épouse va tous les jours. Mais bien sûr. Bon, pas actuellement, ils sont en congé. Ah, d'accord. Merci, honorable Gasson. Comment nous allons vous suivre avec la deuxième dansale de cette émission ? C'est juste six minutes pour conclure cette émission. Rapidement, on prend des questions. Yannick, Yemga, l'avenir, il faut questionner l'avenir, les élections législatives et municipales qui arrivent. Est-ce que, Cabral Ibi, vous serez candidat à un poste de conseiller municipal ? Vous allez conduire une liste de conseiller municipal ou une liste de députés ? Si oui, où ? Je serai effectivement candidat à la députation. Oui. Et le moment venu, je vous dirai... Vous ne connaissez pas la circonscription ? Je ne me suis pas encore décidé parce qu'en réalité, il y en a plusieurs qui...